Je vous remercie de cet accueil. Après cette trop gentille et flatteuse introduction, je ne peux que vous décevoir, mais je vais essayer d'être à peu près à la hauteur. Je suis heureux d'être là pour bien des raisons. La première, c'est que Pierre Pellon est votre fondateur d'Éternel des Amis, dont j'ai suivi la carrière depuis le début. Je crois qu'il incarne ce qui a vécu grand dans l'entrepreneuriat français, c'est-à-dire la démesure dans l'ambition et la modestie dans la mise en œuvre. La deuxième raison, c'est que votre organisation est exemplaire. Elle rassemble des gens qui sont vraiment des porteurs de projets d'avant-garde, des gens qui réussissent. Et sans démagogie particulière, je le disais, au fond, pourquoi si peu d'entre vous sont dans l'action politique ? Et je me disais aussi, avec encore moins de démagogie particulière, veuillez bien le croire, j'espère que des prochains présidents de la République aiment ça. Parce que diriger une entreprise, d'une certaine façon, existe des qualités assez proches de la direction d'une nation. Et je le constate, un des métiers que je fais en ce moment, qui est en dirigeant plein des finances, d'aider à la création d'entreprises, nous avons aidé l'année dernière à la création et le développement de 12 millions d'entreprises dans le monde, minuscules bien sûr, dont certaines en France, en particulier à Marseille, dans les quartiers Nord. Et on s'aperçoit qu'on crée une TPE, une petite, qu'il faut à peu près les mêmes qualités pour faire quelque chose qui va agrandir. Et je n'exclue pas que certaines des TPE qu'on a aidé à agrandir dans les quartiers Nord deviennent de très grandes entreprises. Les qualités qu'on reçoit, on trouve d'ailleurs pour certaines d'entre elles dans la direction de l'orchestre. Et en effet, vous avez la gentillesse de dire que c'est une de mes passions particulières. Je sors d'un concert à Shanghai, je vais me diriger à Paris dans quelques semaines. Ce sont des qualités qui sont assez proches, mais en même temps assez différentes. Les qualités qui sont communes, c'est qu'il faut d'abord avoir un grand respect de soi-même. Un grand respect de soi-même, c'est-à-dire se connaître, savoir qu'on ne vit sans doute qu'une seule fois, que la réincarnation est un sens vraisemblable, mais pas tout à fait certaine. Et que donc on a intérêt à faire de sa vie la plus pleine possible, et donc d'aller aux limites de ce qu'on peut faire. Tout tenter pour être heureux et rendre heureux. Le respect de soi. La deuxième qualité qui est essentielle à la fois pour la direction de l'orchestre, la direction de la conduite d'une entreprise, quelle qu'elle soit, qu'elle soit une entreprise privée ou autre, je reviendrai sur le dénigrement implicite des fonctionnaires tout à l'heure, qui me paraît excessive. La deuxième qualité, c'est d'avoir un projet. Un projet à l'interne, un vrai projet. Quand on dirige à l'orchestre, un projet, c'est pas mal des partitions à défendre, et qu'il faut les mener à bien dans l'étude de la partition, dans la répétition, et dans une entreprise, il faut un projet. Un projet long, durable. Je reviendrai sur ce mot long tout à l'heure. La troisième qualité qui est à la fois valable pour l'orchestre et pour l'entreprise, c'est l'empathie. L'empathie, c'est pas la sympathie. L'empathie, c'est une qualité fondamentale, c'est-à-dire être capable de se mettre à la place des autres. Être capable de comprendre ce que pensent les autres, de comprendre ce que pensent vos concurrents, vos clients, vos employés, vos employeurs, vos fournisseurs, et se dire que même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils ont leurs raisons. Et c'est seulement d'être capable de se mettre à la place des autres qu'on crée les conditions de cette connaissance. D'ailleurs, le chef de l'orchestre doit être absolument empathique avec ses musiciens. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai toujours constaté, apprécié le fait que quand le chef de l'orchestre met sur scène, c'est-à-dire le seul moment de ma vie où j'ai le track. Je n'ai absolument pas le track maintenant, mais si j'étais à la place du chef qui va me suivre, je l'aurais. Pour des raisons que je le disais. Mais j'apprécie dans ce métier du chef de l'orchestre, c'est qu'on tourne le dos au public et on les fasse aux musiciens. Ce qui ici a pas été compliqué, je vais vous dire ici. Je veux dire qu'en fait, l'empathie, on doit d'abord l'avoir avec son équipe, avec ceux avec qui on travaille. On doit créer les conditions d'une connivence. Un chef, vous dirait que s'il n'a pas un regard de connivence, de complicité, de compréhension, de connaissance de ce que l'orchestre, il ira mieux. Mais malgré tout, il y a des qualités de la direction d'une entreprise qui ne sont pas les mêmes que celles d'un chef d'orchestre, parce que le chef d'orchestre est une invention du 19e siècle, et qui renvoie à ce qu'était l'entreprise au 19e siècle. C'est-à-dire une orientation de hiérarchie. Il y a un chef, c'est lui la star, il est debout, les musiciens sont tous en noir, anonymes, il y a une division du travail extraordinairement précise, et il n'y a pas la place pour l'improvisation. C'est d'ailleurs ce qui crée l'extrême difficulté de la direction d'orchestre, c'est qu'il n'y a pas cette qualité, cet atout majeur, fondamental dans toute entreprise, qui est la résilience. On dirait de façon plus banale, la redondance. Le fait que si on fait une erreur, on peut se rattraper. Un orchestre, il fait une erreur, il va dans le mur, il doit s'arrêter et recommencer. C'est pas le stumbo. Si c'est le cas de l'entreprise, elle est en fait. Toute entreprise humaine doit créer des conditions de sa redondance, de sa capacité à réagir devant un événement. Et ce qui fait que l'orchestre tel qu'il était conçu au 19e siècle, et qu'au jour, comme aujourd'hui, pour les œuvres que vous avez entendues tout à l'heure, n'a pas cette liberté, n'a pas cette capacité, encore moins celle d'improviser. On improvise seul avec un piano, on n'improvise pas avec, à la limite, avec 3-4 musiciens, les 5 dans une position particulière, mais on n'improvise pas avec l'orchestre. Alors que dans une entreprise, l'innovation, la capacité de rouler, la capacité de changer, de réagir à l'événement historique, est absolument fondamental. Donc l'entreprise telle qu'elle était conçue au 19e siècle, sur le modèle de l'orchestre, ou réciproquement l'orchestre sur le modèle d'orchestre, mais c'est plutôt l'entreprise sur le modèle d'orchestre, a complètement changé. Et aujourd'hui, on est au bord d'une mutation gigantesque, comme vous êtes les acteurs, et en vous entendant tout à l'heure, je l'ai pensé beaucoup, et je voudrais vous en dire avec beaucoup d'humilité, parce que beaucoup d'entre vous savent parfaitement, plus c'est mieux ce dont je vais parler maintenant, des enjeux gigantesques qui obligent à des changements fondamentaux, et en particulier des changements d'idéologie, de mode de pensée, dans la conduite des entreprises. En sachant que, ce qui va suivre, ne cherchez pas à savoir si je suis optimiste ou pessimiste. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Pour prendre une métaphore qui s'applique bien à une ville comme Marseille, je dirais, dans un stade de football, la question d'être optimiste ou pessimiste se pose pour les spectateurs. Un spectateur est optimiste pour son équipe, ou pessimiste pour son équipe, je pense qu'il a gagné ou perdre. Un joueur n'est ni optimiste ni pessimiste. Il doit chercher à gagner. Et le simple fait de se poser la question, de savoir si on est optimiste ou pessimiste, est une attitude de spectateur, passif. Si vous vous posez cette question, c'est que vous avez déjà perdu le match. C'est que vous avez déjà renoncé à être un acteur de ce changement. Un joueur de football, il doit chercher à connaître les forces de ses adversaires, les forces de ses partenaires. Il a intérêt à ce que ses partenaires jouent le mieux possible, comme d'ailleurs dans un orchestre, où chacun a intérêt, et j'ai regardé tout à l'heure, à ce que les autres musiciens soient les meilleurs possibles. Et il a intérêt à trouver la meilleure stratégie pour gagner le match. Quel que soit l'environnement, même s'il est le plus hostile, c'est-à-dire que c'est l'adversaire en force de vie. Il est le meilleur du monde. Et donc, tout ce qui va suivre, et peut paraître à la fois optimiste ou pessimiste, ce n'est pas le sujet, c'est pour prendre le monde comme il est, et savoir comment, face à lui, on essaie de gagner le match. Gagner le match, c'est faire en sorte, pour moi, que le monde soit meilleur pour les générations suivantes qu'il n'est pas. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Gardez présent à l'esprit que, en tout cas pour moi, nous avons un potentiel de renouement absolument gigantesque, à l'échelle de la planète, et en particulier à l'échelle de notre pays, et en particulier à l'échelle de cette ville, mais nous avons aussi des risques gigantesques. 2013, c'est un siècle après 1913. 1913, c'est une année qui ressemble beaucoup à 2013. C'est une année d'énormes progrès techniques. Toutes les technologies qu'on utilise aujourd'hui, le moteur électrique, le moteur explosion, le ramophone, l'avion, le sous-marin, la radio qui va apparaître, ou juste quatre ans plus tard, sont déjà là, et non s'optimisent. Beaucoup de mouvements vers la démocratie, la Russie, la Turquie, l'Allemagne, l'Allemagne, on sait, l'Amérique latine, deviennent des démocraties. Même les colonies commencent à penser à leur indépendance assez fortement. Tour du monde en 80 jours, la globalisation, l'intégration économique, on décrit partout, que jamais l'Allemagne n'est pas le terme pourront se faire la guerre, parce qu'ils ont une telle intégration économique, ce n'est pas possible. La démocratie, la liberté, l'économie, l'arché est là. Et puis, en même temps, de façon grinçante, il y a une crise financière. Londres s'effondre et le centre du pouvoir bascule des Etats-Unis. Il y a des déroulis, qu'on appelle à l'époque du nihilisme, et il y a une très, très romaine réaction, protectionnisme, partout ça se ferme. Et puis, comme vous savez, 1913, 1914, 1918, 1929, 1933, 1939, 1945, et au fond, il faut attendre 1989 pour sortir d'une parenthèse qui s'ouvre en 1914, qu'on aurait parfaitement pu éviter. D'ailleurs, en 1913, personne ne sait qu'il est né, qui vit alors émigré, perdu, avec son petit parti clandestin au fin fond de la Galicie. Personne ne sait qu'il est né, qui est un des leaders du Parti Socialiste italien, dans une démocratie qui est faite pour le pouvoir, encore moins cet homme qui est ce peintre amateur qui vient de quitter l'Autriche pour aller apprendre la peinture à Munich. Mais ces trois hommes-là, bientôt, feront l'histoire pour le pire du monde. Avec des idologies dont, en 1913, personne ne connaît le nom. Communisme, on connaît la peine. Fascisme, on ne connaît pas. Et national-socialisme, encore. Ce qui veut dire qu'il faut avoir présent à l'esprit que l'humanité est capable de se suicider même quand elle est dans la même situation. Même quand aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous dire, nous avons tous les outils pour avoir un 21e siècle magnifique. Et pourtant, les risques, parce que quelque part dans le monde existe un Lévin, un Staline, un Hitler, un Bussolini, sont grands. Et si on fait soit les mêmes erreurs, parce que l'histoire, cela peut être différemment ou l'autre, le pire est possible. Donc je voudrais être à la fois optimiste, positif, mais garder présent à l'esprit que les risques sont encore tout à fait considérants. Quand on regarde les potentialités du monde aujourd'hui, ils sont exaltants et j'aimerais beaucoup avoir vingt ans. J'espère beaucoup à la réincarnation, surtout pour ça, parce que dans les 30 ou 40 ans qui viennent, les potentialités sont vivantes. Regardons les différents facteurs de croissance. La démographie, les ressources financières, le progrès technique, l'idéologie, qui sont les quatre facteurs principaux de la croissance à l'échelle mondiale. La démographie, vous le savez, tout le monde le sait, nous sommes dans un terrain de forte croissance démographique et qu'on ne me dise pas que c'est une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. La croissance de la population, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y avait plus de travailleurs, il y avait plus de consommateurs. Et nous allons passer de 7 milliards à 9 milliards avec des mouvements très différents, d'abord des mouvements géographiques différents. La Chine va baisser, la Inde va venir au premier pays, les Stats-Unis vont croître, on n'aura pas stagné. Le grand vainqueur du 21e siècle démographiquement, c'est l'Afrique. Si vous retenez qu'une seule chose de ce que je vous dis, c'est que le 21e siècle n'est pas le siècle de l'Asie, c'est le siècle de l'Afrique. Dans 35 ans, il y a non plus comme aujourd'hui un milliard d'Africains, mais deux milliards d'Africains. Au rythme actuel, ce sera sûrement faux parce que les tendances, même démographiques qui sont très lourdes, changent, mais parce que ça frappe les esprits, les évolutions de population sont frappantes. Au rythme actuel, dans 30 ans, il y a plus de Français que d'Allemands, dans 40 ans, il y a plus de Turcs que de Russes, et dans 60 ans, il y a plus de Nigérians que de Chinois. Alors, naturellement, ça n'aura pas lieu parce que les évolutions peuvent changer, mais voilà les tendances. Et ces mutations indiquent un mouvement considérable de la planète. En termes démographiques, aussi d'autres. Bien sûr, nous devenons plus en plus urbain, et le monde devient urbain avec les besoins qui s'impressent. Nous passons d'un tiers de la population de la territoire humaine à deux tiers. Tous les métiers liés à l'urbanisme, au transport, la voirie, sont appelés à les servir considérablement. On ne craigne pas non plus que l'humanité n'est pas les moyens et je reviendrai de nourrir une telle population. L'humanité, à technologie constante, et Dieu sait qu'elle va changer, peut nourrir aujourd'hui 12 milliards de personnes. ce que dit la FAO, c'est une question de formation des paysans et de droit de propriété, ce n'est pas une question d'épuisement des centres. Autre dimension démographique très importante, c'est que la population va vivre plus longtemps, pas plus vieux, plus longtemps. Certains scientifiques sérieux pensent, à mon avis excessivement, que le premier homme vivant 1000 ans est déjà le vieux. je pense que les hommes vivant 150 ans sont déjà presque adultes. Les mutations sont gigantesques mais comme vous le savez, en particulier en France qui est un pays de ce point de vue comme sur beaucoup d'autres bénis des dieux, non seulement l'espérance de vie augmente 3 mois par an, mais l'espérance de vie en bonne santé augmente plus vite 4 mois par an. Ce qui fait qu'on a tout naturellement une capacité à consommer, à créer qui devient illimitée. L'âge moyen de la planète passe de 36 à 40 ans en ce moment. Il est frappant d'ailleurs de constater que l'âge moyen des Chinois est en train de rejoindre l'âge moyen des Américains parce que les Chinois ont de moins en moins d'enfants et donc c'est une population qui délise, ça aura des conséquences logistiques, parlerai de vous tout à l'heure. Autre dimension démographique très importante, le monde bouge en termes de mouvements de population. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vivent dans un autre pays que celui où il y a 100 millions. Seulement 200 millions. Ce n'est pas beau qu'en 2050, on sera au moins un milliard de monde sans coter les mouvements climatiques. Tout simplement parce que la liberté de circulation entraîne tout naturellement la liberté de mouvement de gens. Et que, sauf à imaginer des mouvements protectionnistes comme celui de 1913, on aura ce mouvement, qui ne sera pas un mouvement sud-nord comme on croit, ce sera un mouvement sud-sud, un mouvement sud-nord, mais aussi un mouvement nord-sud, parce qu'il y a beaucoup la plus grande et un mouvement nord-sud. L'immense mouvement de population commence. Autre dimension démographique très intéressante, à cause des mutations culturelles qui font que, pour de très nombreuses raisons, il vaut mieux dans ce très grand nombre de civilisations d'avoir des garçons que des filles, et à cause de la mise en place de technologies, de l'écographie, le nombre de filles est en train de baisser significativement et on pense que dans 15 ans, il manquera 60 millions de femmes en Inde et 70 millions de femmes en Chine, pour avoir un pari de ce qu'il fait, toujours, quand on a ce genre de réseau de livres, des risques considérables à aller chercher les femmes ailleurs, de guerre, toutes sortes de difficultés. On ne peut pas penser que ça peut convaincre à la polyandrie, mais ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Voilà pour le mouvement démographique. Deuxième dimension, les ressources financières. Le Môle a tout l'argent qu'il veut, si vous voulez bien l'utiliser, pour utiliser cette formidable compassionnité de population. La richesse de la planète aujourd'hui, si on évalue comme ce mot d'eau, c'est à peu près 400 milliards d'euros. 400 trillions, un trillion égale 1000 milliards. 400 trillions, c'est à peu près la valeur du patrimoine mondial. qui ne se détruit pas parce que depuis un certain temps, comme vous l'avez constaté, il n'y a pas de guerre. Même si il y a une division au roi des morts tragiques souvent, mais ce n'est pas le montant au niveau de guerre que nous avons connu. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de destruction, même de destruction écologique, et il y a une augmentation du capital qui est gigantesque. à ça s'ajoute la part de la richesse mondiale épargnée tous les ans qui est de l'ordre de 22 à 25%, pour une richesse créée chaque année de l'ordre de 60 à 70 trillions. Ce qui veut dire que chaque année, on ajoute environ 15 trillions d'épargne, c'est gigantesque. On n'a pas de ressources pour financer la croissance. Le troisième facteur qui est là aussi encore plus, c'est le progrès technique, plus que jamais. Si vous regardez l'histoire ancienne depuis le début du capitalisme qu'on peut dater au XIIe siècle, chaque vague de croissance capitaliste est liée à un progrès technique. Soit un progrès technique dans l'énergie, soit un progrès technique dans l'information de l'eau, le bateau, la technologie de l'imprébrie, la comptabilité, peut-être là on pourrait raconter cette histoire et si on prend que les siècles derniers, ça a été la machine à la peur à la fin du XVIIIe siècle qui a fait passer le centre du monde des Pays-Bas à l'Angleterre, ça a été le moteur à explosion qui a failli faire passer le centre du monde de l'Angleterre à la France, mais la France a raté le coche une fois de plus comme toujours et c'est passé de l'Angleterre aux Etats-Unis, puis le moteur électrique qui l'a encore laissé aux Etats-Unis, puis l'ordinateur qui l'a encore laissé aux Etats-Unis et à chaque fois on se déplaçant du centre de la centrale et de l'autre aux Etats-Unis et aujourd'hui il n'y en a pas une vague de progrès technique devant nous, il y en a quatre au moins que vous expérimentez tous parce que j'ai entendu dans vos différents métiers et je rappelle rapidement parce qu'elles sont porteuses de changements si gigantesques qu'il faut s'y préparer des changements gigantesques qui ne sont pas créateurs de métiers nouveaux qui vont révolutionner tous les métiers. Les premiers c'est évidemment les technologies d'information évidemment ce qu'on a vu avec l'Internet mais ce qui vient avec l'Internet des objets qui va être une révolution extraordinairement rapide non seulement dans la domotique mais dans bien d'autres dimensions en particulier tout ce qu'on raconte ces jours-ci sur la surveillance les écoutes c'est rien qu'il est trop à connaître avec l'Internet des objets le cloud computing le web sémantique le 3D tout ce qui tourne autour de nouvelles formes de big data tout ce qui tourne des nouvelles formes de contrôle et d'accumulation des ressources liées au fait que la loi de Moore c'est-à-dire le doublement des capacités de mémoire tous les 18 mois et de stockage et de manipulation d'informations tous les 18 mois loi qu'on croyait s'arrêter vers 1978 ou 80 est encore valable pendant au moins 20 ans donc on a un potentiel de croissance gigantesque qui fait que alors premier domaine de technologie qui va accélérer la productivité sans pour autant créer l'entrée deuxième domaine les biotechnologies qui ont déjà commencé en matière d'élevage en matière d'agriculture et en matière de sciences de la santé c'est long parce qu'il a fallu 30 ou 40 ans avant qu'on passe de l'idée au progrès de proprement vie concret mais ça y est ça vient et la biotechnologie en particulier la génomique il y a 15 ans décrypter le génome d'un individu ça coûtait il y a 20 ans ça coûtait un milliard pour faire court aujourd'hui connaître le décrypter le génome l'ADN et tout ce qui va autour de l'ADN pas seulement dans l'ADN ça coûte moins de 1000 euros à cause du lien entre le progrès en matière de génomique et le progrès en matière de technologie d'information donc on a un potentiel énorme d'évolution sur les sciences de la santé sur les sciences de toute nature qui sont liées à l'élevage et à l'agriculture troisième domaine qui est déjà loin d'être la science-fiction c'est les nanotechnologies c'est à dire la capacité à recomposer la matière à partir des atomes et à la déduire de la composition des grandes matières donc à constituer des matières nouvelles qui va avoir des conséquences qui a déjà des conséquences sur les nouveaux matériaux sur la pharmacie par des robots ultra-miniaturisés sur malheureusement l'armement sur bien des domaines qui sont en train d'être coulversés par la capacité à créer des outils à 10.9 ou pas 10.6 et puis dernier domaine qui va être certainement le plus important à 30 ans d'ici mais dont on voit déjà plus que les prémices sont les neurosciences parce que les neurosciences vont être déterminantes dans deux domaines qui vont être des secteurs de croissance très forts la santé grand secteur de croissance et quand on pourra dire plus longtemps que les maladies actuellement dominantes sont mises à l'écart on va voir surgir comme dominantes les maladies des cerveaux qui sont des maladies qui arrivent plus tard en âge mais c'est déterminant et aussi parce que l'interface en machine va être absolument déterminante on sait déjà la télépathie n'est plus par exemple une fiction puisqu'on peut commander l'ordinateur par clignement de mail avec un écran virtuel qui lui-même étant connecté sur internet peut connecter à notre ordinateur lui-même visible par un autre écran et sans parler on peut communiquer une pensée donc les technologies des neurosciences vont être fondamentales et comme un des grands blocages de l'humanité aujourd'hui c'est la capacité d'apprendre si vous réussissez c'est un des domaines où la productivité est la moins forte et où le taux de croissance de la productivité est nul puisqu'on enseigne de la même façon qu'il y a 3000 ans je vous parle comme vous parlez des 3000 ans la transmission de la connaissance est faite de la même façon et donc il y a l'énorme vu la masse d'informations qui s'accumulent un besoin de changer du processus d'apprentissage qui va bien au-delà du gaspillage de vos entreprises en passant fond avec l'information professionnelle parce que vous vous suivez mais qui va bien au-delà de ce qui a commencé avec l'internet virtuel les MOOCs et l'éducation à distance qui a déjà commencé par inverser la logique entre le cours qui est donné à l'école et les devoirs qui sont faits à la maison dès maintenant à cause du premier balbutiement de l'usage de l'internet on reçoit les cours à la maison par les meilleurs professeurs du monde et on fait en classe des exercices avec des professeurs sur mesure parce qu'il est plus logique de faire des cours avec un professeur qui est fait de nos différents dans les classes et faire des devoirs à la maison aux technologies de l'environnement de l'efficacité énergétique de l'aromatique du clonage des prothèses de toute nature puisque tout ça on est progressivement à une artificialisation des différents projets pour créer une dimension de la vie qui fait que la vie devient de plus en plus c'est des bons et des mauvaises dimensions des artefacts des prothèses qui vont se multiplier dans lequel le lien entre le robot internet des objets devient considérable puis dernière dimension qui donne aussi un sentiment d'optimisme c'est que et ça a été dit tout à l'heure la valeur dominante de la société qui aurait pu être qui a été longtemps à la recherche de la mentalité ou de l'éternité ou celle de la solidarité c'est à dire une dimension qu'on pourrait appeler caricaturellement théocratique ou communiste nos sociétés toutes nos sociétés ont choisi une autre valeur dominante qu'est la liberté individuelle et la liberté individuelle c'est ce qui nous réunit ici c'est l'odeur de la possibilité de créer d'être indépendant c'est ce qui d'ailleurs explique la nature même de nos sociétés parce que la liberté individuelle elle est quand même d'une certaine façon sous contrainte on l'isoire on n'est pas libre d'être né à une autre date qui est la date de notre naissance on n'est pas libre d'être né à notre lieu que le lieu de notre naissance on n'est pas libre de dépenser plus d'argent qu'on en a mais de toute façon on n'est pas libre de faire plus que la durée de vie dont on dispose donc c'est une liberté à l'intérieur de contraintes et le génie de l'humanité en vingt siècles a été progressivement de mettre en place des mécanismes qui nous maintiennent cette je dirais on dirait de façon polémique illusion ou en tout cas approximation de la liberté sous contrainte de rareté qu'on appelle le marché qui permet d'être libre sous contrainte de la rareté je suis libre d'acheter et vendre ce que je veux sous contrainte de la forme de la justice pour les biens privés et pour les biens publics la justice l'éducation la défense qui sont aussi rares la démocratie qui maintient le maximum de liberté possible sous la contrainte de la rareté et progressivement nos sociétés sont en train de voir se généraliser la démocratie et le marché ce qui est encore pour le perdure c'est que la démocratie a besoin du marché le marché a besoin de la démocratie et nous sommes de cette façon dans un cercle vertueux qui pourrait faire penser qui a fait penser à certains qu'il n'y a plus besoin de prédire l'avenir il est là l'histoire est finie non pas au sens où elle s'arrête mais au sens où nous allons généraliser la démocratie et le marché partout à l'échelle de la planète et d'une certaine façon c'est ce qui se passe quand on est observateur optimiste sur la réserve de ce que j'ai dit tout à l'heure c'est ce qu'on voit en effet l'Europe de l'Est l'Amérique latine la Chine je crois profondément est de train d'évoluer vers la démocratie beaucoup plus vite en passant que la France qui avait commencé cette évolution vers 1789 et qui ne l'a plus presque achevé comme en 1944 quand on a donné le droit de front de femmes presque un peu mieux achevé quand on a supprimé la peine de mort en 1881 mais pas tout à fait achevé quand on voit la difficulté de représentation des soi-disant minorités dans nos instances parlementaires donc nous avons mis 150 ans pour approximer une certaine forme de démocratie et qu'on ne demande pas aux Chinois de faire le 20 ans parce qu'on a mis un siège et demi à ne pas réussir complètement la Chine va dans cette direction et le monde entier va dans cette direction de même l'économie de marché plus encore la Chine étant une démocratie tout à fait sommaire mais ce n'est pas une économie de marché sommaire c'est une vraie économie de marché donc il y a ce grand monde et donc on peut dire tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes nous sommes portés dans une bague tout le temps la croissance ralentit l'économie mondiale est morose nous sortons peut-être je ne le crois pas d'une grave crise financière beaucoup d'incerties depuis 1913 on ne sait pas très bien où on va l'Europe encore moins puisqu'on ne sait pas où elle va elle n'a pas de ce projet que je parlais tout à l'heure la France encore moins puisqu'elle me semble le sentiment d'avoir beaucoup beaucoup de doutes sur son avenir pas les entreprises qui ont un projet mais la France en tant que nation ne sait plus très bien qu'elle ait son identité sans doute parce qu'il y a quelque raison puisque je parle de la France je voudrais dire simplement en termes démographiques il faut redire que la France a beaucoup d'avenir puisque dans ce mouvement de la population nous sommes 220 millions par les Français aujourd'hui comme première langue si nous maintenons notre réseau d'enseignement primaire et secondaire dans les pays francophones nous serons 720 millions au minimum en 2050 mais peut-être en milliarder nous sommes la seule langue au monde dont le nombre de locuteurs est triplé en 40 la seule langue et ce n'est pas anecdotique ce n'est pas quelque chose de secondaire c'est déterminant à cause des nouvelles technologies qui fait qu'on pourra faire des métiers à distance en particulier le web sémantique et toutes les possibilités d'interrogation à distance nous permettent de faire tout à distance et la communauté francophone représente un bassin économiste majeur et je suis très heureux d'apprendre de l'avoir entendu tout à l'heure que votre organisation devient une organisation francophone du rêve du jour où nous aurions une intégration économique et politique de la francophonie aussi forte que celle de l'on je rêve qu'en Europe je crois que je pense peut-être un acteur de ces deux intégrations pour ce qui est un grand bénéfice et le bénéfice du reste du monde et malgré tout malgré toutes ces dimensions très positives il y a des raisons qui sont liées fondamentalement à ce concept de liberté individuelle qui est la meilleure des choses dont ils font peser les risques le premier c'est que l'économie du marché est mondiale par l'adjet alors que la démocratie est locale par l'adjet la démocratie est en train de dire le marché ne peut pas supporter les frontières donc le marché est en train de devenir mondial alors que la règle de droit est restée nationale ou au mieux vaguement européenne ou internationale et ça ne peut pas fonctionner on ne peut pas avoir une économie mondiale sans règle de droit tout simplement parce que même dans l'économie la plus libérale il faut au moins un droit de propriété et il n'y a pas de droit de propriété sans cadastre il n'y a pas de cadastre sans juge il n'y a pas de juge sans prison sans police sans système qui maintient notre propriété on le voit bien aujourd'hui avec le débat au nombre de choses actuelles comme le débat sur l'espionnage américain qui profondément envoie à la propriété des données les données individuelles sont libres d'accès personne ne peut faire respecter le fait que chacun d'entre nous nous devrions être propriétaires parce que nos données font partie de notre personnalité et nous devrions non seulement être propriétaires mais pouvoir ne pas les rendre publics et si nous les rendons publics nous devrions pouvoir les vendre et en tirer profit pourquoi est-ce que ce sont seulement des entreprises qui n'ont accès pas du temps qui tirent profit et font leur plus-value sur la vente d'informations que nous leur donnons tout simplement parce qu'il n'y a pas d'instance pour faire respecter le droit de propriété de soi surtout l'environnement de soi qui représente nos comportements et on pourrait donner mille exemples mais je pourrais argumenter pour étudier que la crise financière actuelle tient fondamentalement au fait qu'il n'y a pas de droit international qui aurait permis d'éviter le transfert des produits financiers voyants à l'échelle de la planète et qu'aujourd'hui encore nous sommes dans le film j'ai souvent pris cette comparaison de dire l'économie de marché pure et parfaite telle que les théoriciens l'ont inventée ils l'ont inventée autant il y avait des attaques très forts l'Etat anglais l'Etat français l'Etat allemand mais ils disaient c'est bien une économie sans état très bien on n'a pas beaucoup d'exemple d'économie sans état on en a qu'un c'est la Somalie dans laquelle il n'y a pas de gouvernement depuis 20 ans parce que le gouvernement très courageusement s'est installé au Kenya et donc on voit ce que c'est une économie sans état de droit c'est une économie au règne l'économie criminelle l'économie de la drogue l'économie des seigneurs de la guerre l'économie des trafiquants et c'est ça que le monde est en train de venir aujourd'hui sauf à imaginer un état de droit donc on ne voit pas comment il va venir on aura soit une crispation de refermure des frontières devant la peur de cette globalisation criminelle soit une globalisation criminelle ou illégale où plus personne ne perdra de taxes où les inégalités vont croître où les individus diviseront deux catégories ceux qui n'auront plus le moyen de payer l'impôt et ceux qui auront encore les moyens de ne pas payer l'impôt et où on aura un désordre extrême parce que ça sera un chacun de ceux-là le deuxième grincement qui est dans le système est un peu plus philosophique mais très important pour comprendre pourquoi et comment je parle d'économie positive c'est de dire que la liberté individuelle c'est le droit de changer la vie très bien formidable personne moins que moi ne peut souhaiter un changement mais si vous poussez le raisonnement très loin si j'ai le droit de changer la vie ça veut dire que je ne respecte aucun contrat ça veut dire que je ne suis pas rien n'est stable je n'intéresse pas aux générations suivantes en particulier je n'ai pas de contrat avec les autres je suis en situation et on le voit tout le temps de passer de plus en plus à une tyrannie du neuf à une tyrannie du précaire et d'une certaine façon si le contrat n'est pas respecté à la déloyauté générale je n'ai pas de raison d'être loyal je vois l'heure qui passe je n'ai pas de raison d'être loyal et on le voit en fait que nous ne nous occupons pas des générations suivantes on va leur laisser une dette on va leur laisser un environnement pollué nous devons absolument finir avec ça pour finir avec ça il faut passer à une économie dans laquelle l'intérêt génial des générations suivantes sont le premier le meilleur de tous le plus important dans lequel chacun d'entre nous pensera que ce qui est fondamental pour lui c'est de s'occuper de l'intérêt de ses enfants ou comme chacun d'entre nous dans notre vie privée nous nous occupons d'abord de nos enfants nous devons prendre en compte l'intérêt des générations suivantes être altruistes commencer à penser qu'une entreprise privée ou publique c'est d'abord une entreprise altruiste c'est d'abord une entreprise qui s'occupe des autres parce que c'est notre intérêt privé de nous occuper des autres nous avons intérêt à ce que les autres soient bien parce que c'est la condition de notre propre ordonneur nous avons intérêt à ce que tout le monde a peut-être le téléphone portable pour que les autres servent à quelque chose nous avons intérêt à ce que tout le monde parle français pour pouvoir nous en servir et je pense que les grands progrès technologiques de demain ce ne sera pas des progrès d'individualisme ce sera des progrès altruistes d'une rationalité altruiste d'altruiste rationnelle d'altruiste égoïste puis ensuite d'un altruiste qui le dépassera qu'on voit d'ailleurs apparaître chez les jeunes qu'on voit apparaître dans mille et une formes d'entreprises privées publiques depuis les médecins les enseignants les entreprises qui s'occupent de l'RSE les entreprises qui pensent au long terme c'est pourquoi je crois que dans vos entreprises ici qui sont plus des entreprises familiales qui ont le sens du long terme que des entreprises qui sont soumises à la tyrannie de la bourse immédiate se trouve l'avenir qui permettra à chacun de faire que notre vie qui est au fond la principale de nos entreprises devienne une bonne art je vous remercie